Bonjour, aujourd'hui je vous apprends à dessiner une tortue et même une tortue de mer. C'est parti ! Alors on va partir sur le dos. Alors ça va être un demi-cercle, un peu comme une casquette. Ça va vous rappeler quelques cours, notamment celui de l'hélicoptère. Donc on part sur ce demi-cercle à côté, un peu au-dessus. On va rajouter un cercle qui va être la tête de la tortue. La tortue, alors le demi-cercle, on va lui faire une petite courbe comme ça et on va lui faire sortir sa petite tête. Elle tire, peut-être une plus grosse tête, un petit peu plus grosse. On fait la croix. Alors arrivé sur le devant, ici on va descendre un petit peu et ici on va partir sur la bouche. Alors on va lui faire une bouche un peu inclinie, comme ça. Son oeil sera ici. Et ici on reprend légèrement en dessous et on revient sur le cou. J'ai envie de dire, les tortues de mer, c'est même un petit peu plus bas. Alors ça dépend. Et peut-être un petit peu plus long. On part sur les tortues de base. Alors les pattes avant, elles sont plus grosses. C'est sur ces pattes qu'elles avancent, qu'elles tirent, qu'elles doivent être bien musclées. Alors on part comme celle-ci, un peu comme un boumangue. Voilà. Donc on fait bien une belle courbe et on revient derrière. Voilà. Ici, il va y avoir son ventre. Alors ce qu'on peut faire même, c'est ici, peut-être agrandir un petit peu plus. Et ici, on lui rajoute ses pattes arrière et sa petite queue. Je vais repasser au stylo. Donc voilà, elle avance bien son cou parce que c'est dur d'avancer, de se faire glisser, de se traîner avec ses grosses pattes quand elle est sur le sable. Évidemment, dans l'eau, c'est différent. Mais en même temps, pour nager, elle utilise bien sa patte avant. Est-ce qu'on dit patte pour une tortue ? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Peut-être un nom spécial. Voilà, je repasse la carapace. Les pattes arrière, plus petites mais quand même longues. la petite gueule. Ici, je peux dessiner le ventre et les yeux. Et on peut lui faire une texture, parce qu'il y a quand même une texture magnifique, de ses tortues. que je ne pourrais pas reproduire sur ce dessin, mais il ne faut pas quand même l'oublier. Et la carapace, des petits rectangles, à vous de voir. Vous pouvez jouer sur les textures. D'ailleurs, à ce sujet, je vous montre comme exemple une que j'avais faite, où la texture est complètement différente. Je vais jouer avec des motifs différents. Et voilà. Là, j'envoie plutôt sur le sable. Vous pouvez l'imaginer dans la mer aussi. A vous de voir. A bientôt pour le prochain cours. Bкусilon. A bientôt.